universel news télévision en temps d'info abonnez-vous massivement universel C'est parti ! C'est parti ! Nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui. Nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur des quinoises et quinoises. Ce qui nous inquiète sont ces tueries récurrentes, cette insécurité à la porte de la ville de Kintasa entre Teke et Yaka. C'est en ce crément dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'inquiry. C'est-à-dire que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup d'états parce que Kintasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kintasa est contrôlée par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kintasa avec Ruchuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kintasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Braza, Gabon et tous les Camerounes francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Et l'occasion faisant les larrons, nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous.